C'est désormais officiel. En République du Congo, le litre d'essence à la pompe est passé de 625 à 775 francs CFA. Cette augmentation fait déjà l'objet de pourparlers entre l'exécutif congolais et les partenaires sociaux. Ce 3 juillet, le Premier ministre Anatole Colliné-Makoso a eu une séance de travail sur le sujet avec les responsables du patronat congolais, à l'instar de l'UNOC et UNICONGO. Nous sortons d'une importante communication avec M. le Premier ministre, chef du gouvernement, en présence d'un certain nombre de membres du gouvernement et de l'ensemble du secteur privé. Il s'agissait de l'impact de l'augmentation du prix du gazole et aussi du contenu des accords signés avec le Fonds monétaire international. Cette communication faite par M. le Premier ministre, chef du gouvernement, a été reçue par le secteur privé. L'État est donc engagé dans cette démarche en conformité avec les bailleurs de fonds, dans l'intérêt des équilibres macroéconomiques pour notre pays. Et dans cet équilibre macroéconomique, le secteur privé doit se retrouver. Une augmentation de 150 francs CFA qui intervient en l'espace de six mois seulement après la première avec la possibilité d'avoir un impact conséquent sur le social des Congolais en termes du transport qui pourrait lui aussi galoper. D'où l'option de renforcer le dialogue entre parties prenantes afin de converger les vues sur tous les aspects qui en découlent. Le secteur privé congolais a pris acte du contenu de la communication et a sollicité très respectueusement que le Premier ministre nous permette d'échanger avec les ministres sectoriels afin de revenir vers le chef du gouvernement, lui dire quelles sont les mesures que le secteur privé propose pour pallier à l'impact que cette décision relative à l'augmentation du prix du gazole aura sur le secteur privé, aura sur toutes nos entreprises formelles et informelles, à une étape où nous sommes en train de passer d'une mutation du secteur informel vers le secteur formel et dans un contexte économique très très difficile. La décision gouvernementale relative à l'augmentation des prix de carburant à la pompe fait partie des exigences du Fonds monétaire international, institution avec laquelle le Congo est en accord de facilité élargie de crédit depuis près de deux ans.